Pour présenter HP en général, aujourd'hui HP est le numéro un mondial en informatique en termes de chiffre d'affaires, donc c'est la boîte informatique qui fait le plus grand chiffre d'affaires au monde, grâce entre autres à un portefeuille très varié, disons que chaque personne sur cette planète a dû voir un jour ou l'autre un produit HP, que ce soit un PC, une imprimante ou des équipements entreprise, qui sont eux distribués, les produits entreprise, sur quatre ou cinq axes où HP est spécialisé, où les serveurs, un grand axe et on a aussi fait il y a quelques mois un grand événement là-dessus. Un deuxième axe est effectivement le stockage, et je vous parlerai de ça tout à l'heure. Un autre axe soit le réseau, tout ce qui est networking. Et puis il y a une grosse offre autour de tout ce qui est service rattaché à ce type de matériel. C'était un événement pour lancer la nouvelle gamme de produits de stockage HP. C'était spécial parce qu'on passe au-delà du simple lancement d'une gamme de produits. C'est carrément une révolution qui se fait en termes de stockage. Les origines Taha, elles remontent à il y a deux, trois ans, où HP a racheté une boîte qui s'appelle Trois Parts, donc spécialisée dans le stockage virtualisé natif, où HP était déjà un gros, gros acteur dans le domaine du stockage. Avec l'acquisition de Trois Parts, avec les deux, trois années qui sont passées, on a eu le temps en tant que constructeur de revoir l'offre, de revoir les produits et de lancer cette nouvelle gamme qui va carrément, je le dis, qui va révolutionner le stockage. pour la première fois, il y a une offre homogène qui démarre, en tout cas pour les entreprises, clairement c'est une offre entreprise, qui démarre avec des budgets et des capacités intéressantes, avec des budgets très limités, mais où la capacité d'évolution en termes de capacités, de fonctionnalités, est quasiment illimitée. Donc, pour une entreprise moyenne, et je rappelle que les données, aujourd'hui les data, sont devenus le nerf de la guerre, que ce soit le domaine, le documentaire, les médias, que ce soit l'industrie, les télécoms, les finances, partout, la quantité de données, de data que l'utilisateur a besoin de produire, de développer et de stocker, ça va d'une manière exponentielle. Et donc, jusqu'à très récemment, le coût de stockage, l'acquisition de matériel pour stocker ce genre de données, il était excessivement cher. Et surtout, il était très fragmenté en termes de gamme. Dès le départ, vous deviez vous décider, est-ce que je pars sur une offre entrée de gamme, moyenne ou la haute gamme ? Et clairement, si vous avez des capacités d'extension importantes, vous deviez quand même partir, avec, au départ, très peu de données, vous deviez quand même partir sur une offre haut de gamme. Le ticket d'entrée fait un rallye-barche. Rallye-barche, pour être plus factuel, c'est le métier. C'est le métier, 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 c'est le métier. Ce que HP propose aujourd'hui, c'est justement des baies de stockage avec une extensibilité quasi illimité. Je vais te dire, tu te cabres selon le besoin, avec un ticket d'entrée qui démarre autour de 60-70 000 dinars. C'est un changement majeur, c'est un événement majeur. Personne d'autre sur le marché n'offre ça. On est très fiers, en tout cas, en tant qu'HP, de pouvoir lancer cette gamme en même temps que partout dans le monde. C'est l'avantage qu'on a en ayant une multinationale d'une puissance pareille, c'est de pouvoir lancer, déployer nos produits et services partout dans le monde en même temps. C'était grosso modo l'idée. Ça va dans le sens de l'économie pour les entreprises clientes. Ça va aussi dans le sens de la modernité technologique. Ça permet de consolider, de virtualiser. Lorsque je parle de consolidation, de virtualisation, c'est fait d'une manière native sur ce genre de matériel HP. On était très fiers de pouvoir présenter cette gamme de produits, de pouvoir en parler. Je suis content et je suis certain que ça aura un impact important sur le marché. Justement, pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, on a l'impression que l'informatique disparaît. C'est-à-dire les postes sont remplacés par des tablettes. Est-ce qu'on va avoir une dématérialisation de toutes ces données-là au niveau du cloud, au niveau de tout ce que vous venez d'expliquer ? Non, je ne dirais pas que ça disparaît. Je dirais que ça se transforme, ça évolue. Guillaume connaît le rythme de l'évolution de l'informatique, il est plus rapide que dans d'autres industries. C'est probablement vrai. Mais ça va dans un sens qui est tout à fait logique. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus de clients dans le monde. Ma atelier, lorsqu'on parle du nombre de personnes qui ont accès à Internet dans le monde, on parle de plusieurs milliards, probablement la moitié de la population du monde. Donc du coup, on ne pouvait plus. L'informatique se devait de suivre. Le rythme avait l'évolution. C'est les gros innovateurs, disons, qui font HP, qui pourront suivre le rythme et créer le rythme. Vous avez parlé de cloud. Effectivement, aujourd'hui, HP est un leader mondial sur le cloud. Vous avez parlé de tablettes. HP vient de lancer le premier tablette entreprise au monde. Donc vous connaissez probablement d'autres tablettes très orientées usage personnel. HP vient de lancer un tablette, le premier tablette entreprise au monde. En tout cas, vous avez des fonctionnalités sur mesure pour les entreprises, pour l'utilisation dans l'entreprise. Enfin, parmi d'autres. Donc, non, l'informatique ne disparaît pas. L'informatique est en train d'évoluer. Le type de service ou de produits vendus est en train d'évoluer. En tout cas, on estime chez HP qu'il est de notre devoir, en tant que leader mondial, de créer la tendance aussi. C'est ce qu'on essaie de faire aussi. Donc, mais justement, derrière ce logo HP, derrière cette marque-là, en Tunisie, il y a des hommes et des femmes. Si vous nous parlez justement de la partie tunisienne, qui se cache justement derrière HP en Tunisie ? Il y a une équipe, une grosse équipe de 600 personnes, Fitounos quand même, parce qu'on est… Fitounos, la présence M'tana, elle n'est pas limitée au marché tunisien ou libyen. Elle va au-delà, puisque Fitounos, c'est un grand centre de support mondial qui délivre les services pour tous les clients francophones du monde. Et même quelques clients en langue espagnole, italienne, etc. Les hommes et les femmes, oui. D'ailleurs, je les salue directement parce que c'est la vraie richesse HP. On est dans un business, dans un monde où c'est effectivement l'équipe, les hommes et les femmes qui créent la différence. On n'est pas dans une exploitation minière. On est clairement dans un secteur où la créativité, l'invention, créent la différence. Et c'est ça qui change tout, en fait. Et donc Fitounos, là, on a une grande équipe divisée en plusieurs équipes. On a une équipe qui s'occupe du business Fitounos ou une autre qui aide un petit peu notre nouvelle présence en Libye parce qu'on est en train d'ouvrir ZF Libye. Et puis Fitounos est une très grosse équipe qui s'occupe du support mondial. On a une équipe, je suis très fier d'être à la tête d'une équipe pareille parce qu'ils sont ambitieux, ils sont intelligents. Ils sont des personnes où j'ai un grand plaisir à les côtoyer, à les diriger. Et donc on est situé sur un grand immeuble HP, disons. Et je pense que même sur site, nous avons une culture et une identité unique qui est à 100% mappée sur la culture HP dans le monde, qui est une culture spéciale, qui est une culture très connue, le fameux HP Way, qui est un mode d'opération très connu. Et puis, je pense, je pense, en tout cas, Edeka Mouchelkoul, une écrasante majorité, sont très fiers de travailler pour HP, exactement comme moi. Donc, les perspectives de HP, en plus d'ici, d'abord, et au niveau international, après ? Bon, on est dans le business, que ce soit entreprise ou particulier. C'est étroitement lié à ce qui se passe dans le Bled, donc on ne peut pas être déconnecté. Le Bled vit des difficultés. Clairement, le business ne va pas trop fort. Ils sont plus aptes, plus disposés, disons, à investir dans la technologie. Maintenant, je suis optimiste de nature. Donc, je pense que le Bled est passé par une période difficile, que ce n'est pas encore fini. Mais je suis sûr, à 100%, allez, on va s'en sortir, le résultat sera bon. Je pense que le Bled a tous les atouts pour réussir. Si on pensait que ce qu'a entrepris le peuple tunisien, il y a deux ans, allait se passer d'une manière beaucoup plus simple, etc., c'était pas sérieux. Il fallait s'attendre à nous. Ça a du sens, parce que, justement, c'est une opération qui n'est pas simple du tout. Mais je suis optimiste et je pense que le jour où les institutions et les choses que le peuple tunisien est en train d'instaurer dans le sens de la démocratie, dans le sens de la modernité, lorsque ce sera mis en place, je pense à l'île Tournes-Mestoul, il y a un grand pôle économique dans toute la région, j'en suis certain. Dans le monde pour HP, clairement, l'objectif de notre société, c'est de maintenir et d'accentuer son leadership mondial. On a eu, sur l'année écoulée, juste avant, un plan rigoureux, ambitieux, mis en place par notre PDG, Meg Whitman, qui s'articule autour de l'innovation. Donc, HP, d'ailleurs, c'est un projet d'innovation, HP Invent, parce qu'on est une boîte d'innovation, d'invention. Et Chariketna a décidé de réinvestir des milliards de dollars dans l'innovation, dans des axes technologiques tels que le cloud, tel que la mobilité, enfin, tout ce qui intéresse aujourd'hui les consommateurs, les clients, que ce soit particuliers ou entreprises. Chariketna a commencé à surmonter, d'une manière spectaculaire, la crise économique mondiale. Depuis 2008, ça ne va pas très fort, l'économie mondiale. Pour d'autres raisons, certes, mais bon, il y a une crise quand même. Mais je pense que la reprise est là, les signes sont forts. D'ici quelques temps, en tout cas, je ne suis pas du tout inquiet quant à l'évolution des choses. Il y a des hauts et des bas, c'est normal. L'économie mondiale, elle baisse, elle remonte, c'est des choses normales. Je suis absolument certain qu'on sera là en tant que leader et encore plus fort qu'avant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.